Et maintenant vous voyez le viol absolument partout. Pas d'autres questions. Madame Yula, pourquoi êtes-vous venue aux Etats-Unis ? Pour échapper à l'épidémie de violence sexuelle qui se répand en République démocratique du Congo. Les hommes qui m'ont violé se battaient pour le contrôle des mines qui produisent l'étain, le tungsten et le tantal du pays, à savoir les métaux de guerre dont vous avez tant besoin pour fabriquer vos portables et vos ordinateurs. Objection, je ne vois pas le rapport avec ce procès. Il a remis sa crédibilité en doute et a insinué qu'elle était membre d'un groupe terroriste. C'est lui qui a abordé le sujet. Objection rejetée. Madame Yula, est-ce que vous voyez le viol partout ? Toutes les femmes de mon village ont été violées. Toutes les femmes capturées par la milice ont été violées. J'ai moi-même été violée à de nombreuses reprises par tellement d'hommes que je ne sais plus combien il y en a eu. Ils ont mis leur pistolet dans mon sexe et l'un d'eux a appuyé sur la détente. Je suis restée à l'hôpital pendant plus d'un an. Je suis désormais incontinente. Alors oui, j'ai bien vu des viols partout. Oui, c'est vrai. Et c'est précisément pour ça que je sais qu'ils violaient cette femme. Merci. Pas d'autres questions. Le jury a-t-il rendu son verdict ? Tout à fait, votre honneur. Concernant l'accusation de manipulation de témoin, quel est votre verdict ? Non coupable. Concernant le meurtre au deuxième degré, quel est votre verdict ? Non coupable. Et concernant l'accusation de viol, quel est votre verdict ? Nous déclarons l'accusé coupable.